C'est ici à la cascade de la Sumba dans la préfecture de Dibreka que Alfa Ousseini Diallo s'est noyé hier lundi 19 septembre 2022. Âgé de 42 ans et père de deux enfants, Alfa Ousseini Diallo était venu se baigner avec sa femme et des amis. Son oncle revient sur les circonstances de sa mort. Hier j'étais au travail, vers 14h-15h, j'ai reçu un appel d'un de mes frères, nommé Zailani Diallo, qui m'a prévenu qu'il y ait cet incident. Le fils à mon grand frère, Alfa Ousseini Diallo, qui a une trentaine d'années, qui est marié, père de deux enfants, était allé avec son épouse à la place de Dibreka Sumba, cascade, pour se baigner. Donc malheureusement, lui, il n'a pas pu supporter la nage, et puis il a fini par succomber. Ils ont commencé à nager, et Alfa Ousseini Diallo se plaignait de la fatigue au début. Donc ils se reposaient un peu, ensuite lui et Mohamed Bashir sont retournés un peu plus loin. Maintenant, la semaine du retour, lui maintenant il était très fatigué, et il n'a pas pu revenir. Ensuite, il a demandé à Mohamed Bashir de l'aider. Trois fois, il a dit, Mohamed Bashir, aide-moi, je suis fatigué, aide-moi, aide-moi. Maintenant, Bashir aussi à son tour, lui aussi il était fatigué. Donc il n'a pas pris le risque de venir lui seul l'aider. Il a dit, c'est nécessaire d'aller avertir les autres, pour que les gens reviennent, pour le secourir. Maintenant, de leur retour, ils ne l'ont plus revu. Voilà, donc il avait disparu. Originaire de Boussoura-Boe, dans la sous-préfecture de Dariwey, préfecture de Téléméle, Alfa Djo a longtemps vécu en Angola, avant de revenir en Guinée. Son corps a été retrouvé tôt ce mardi. Ce matin, la majeure partie de la famille ont passé la nuit là-bas. Une dizaine de jeunes ont passé la nuit là-bas, avec quelques sages. Donc ce matin, ils ont retrouvé le corps. Ils viennent de nous alerter par rapport à ça. Ils sont en route pour envoyer le corps à l'hôpital Sino-Guinéen. Inch'Allah, il sera enterré à Téléméle, Tariwey, dans son village natal Boussoura. La victime sera unumée vendredi prochain, dans son village natal, à Boussoura-Boe, à la demande des membres de sa grande famille. Paix à son âme. Amen. La victime sera unumée vendredi prochain, dans son village natal, à Boussoura-Boe, à la demande des membres de sa grande famille. La victime sera unumée vendredi prochain, dans son village natal, à Boussoura-Boe, à la demande des membres de sa grande famille.